Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une très très grosse dégustation américaine. Il y aura aussi un petit peu de produits japonais. Ok. Mais avant toute chose, je vous présente mon invité du jour, Lucas Studio. Bonjour à tous, j'ai pas faim. Oh non. Donc on repousse la vidéo la prochaine fois. Lucas, je suis vraiment ravie de t'avoir sur cette vidéo. Eh bah c'est un plaisir. Franchement, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'avoir accepté. Alors toi qui es venu, je crois, on est à Mezouez. Ah oui, c'est vrai, je me suis venu. Merci aussi de m'accueillir, c'est super sympa. Franchement, il y a tellement de trucs. Je sais pas si ça me donne faim ou si ça me dégoûte en fait. Mais tellement de trucs, c'est... Mais en vrai, je suis chaud de goûter, tu vois. Regardez, pour le coup, je vais vous montrer. Très grosse dégustation américaine. Oh ouais. On a des produits vraiment insolites. Vous êtes pas prêts, hein. Surtout les Lays. Oh, il y a des trucs, il y a des couleurs, je sais même pas que ça existait. La couleur elle-même, quoi. Non mais regardez-moi ça, c'est... En fait, ce sont des Lays, mais c'est comme les Pringles. Et du coup, c'est à la rose et à la patate douce. Patate douce. Ah non, pardon, c'est celui-là à la rose et à la patate douce. Et celui-là, c'est à la noix de coco et à la patate douce. Non mais c'est pas bien. Non, les packagings sont trop stylés de fou. T'es prêt à avoir mal au ventre ou pas ? Je sais que je vais pas manger après. Non mais là, tu manges pas pendant trois jours, là. Du coup, parce que Noël, c'est dans deux jours, du coup, c'est cool pour le repas de Noël, c'est pas mal. J'ai ramené ça au repas de Noël. On a aussi les Twinkies, c'est assez connu aux Etats-Unis. C'est ce qui me dégoûte le plus, je crois. Visuellement. Pourquoi ? Ça tombe bien, c'est le principe de la vidéo. Là, j'ai les Oreos au brownies. Donc ça, je pense que ça va être pas mal. On va voir si c'est pas écœurant. Et les Américains, en fait, je pense qu'ils aiment les choses très sucrées, un peu écœurantes. On n'a pas le palais habitué à tout ce genre de choses. Et eux, dès que c'est too much, ils aiment. C'est là-dessus qu'ils sont bons. C'est là-dessus qu'ils sont forts. On a également des lions. C'est lions à la noix de coco. Il y a des M&M's au brownies. Là, on a des Jelly Belly. Ouais, c'est culte ça. Alors, hot cinnamon. Donc à la cannelle, du coup, à mon avis, ça va être légèrement piquant. Il y a un petit bonbon avec tout. Oui, par rapport aux flammes, moi, dessus, je pense que ça va être légèrement piquant. Ça, on va peut-être le manger en dernier, sinon on va peut avoir de palais. Ce qui est bien, c'est qu'on a de la pâte à tartiner Snickers. J'en perds mes mots. On a des M&M's au Fanta. J'avoue que... Putain, c'est un délire, quoi. C'est un truc de ouf. On va faire des crossovers, des trucs bons pour en faire un truc démoniaque. C'est ça, un peu la stratégie, tu vois. C'est terrible. J'espère qu'on va survivre à cette vidéo, vraiment. Voilà, après, on a plein d'autres choses. On a aussi ça. Oula, elle vient d'où cette boîte, là ? J'avoue, j'ai déjà goûté hier soir chez moi. J'avais tout ça devant mes yeux. Elle peut le faire résister, quoi. Non, j'ai pas pu résister. Et tu vas voir, c'est vraiment trop bon. Ah ouais. C'est les pop tart. C'est fou. Moi, en vrai, je mange de moins en moins de trucs sucrés, tu vois. Je mange de plus en plus des plats un peu salés, bons, tu vois. Ça me paraît bizarre pour les gens qui me connaissent, mais c'est vrai. Là, franchement, tu vois, c'est pas un truc qui manque. Mais attention, je vais évidemment fumer tout ça avec grand plaisir. Écoutez, du coup, on vous a présenté la majorité des produits. Lucas, es-tu prêt ? Bah, je pense, hein. Après mon estomage, je suis pas sûr qu'il soit prêt. Mais moi, en tout cas, je suis prêt. Eh bien, c'est parti, on y va. Lucas, t'es l'invité, je te laisse commencer. C'est quoi les trucs salés qu'il y a eu ? Attends, j'ai oublié. Alors, en salé, on a les Pringles et on a l'équivalent des Pringles, donc les Lay's, en patate douce, noix de coco. Pétale de rose, patate douce. Ah bah non, viens, on commence par ça. Pétale de rose, patate douce. Putain, mais c'est fou d'avoir pensé à ça, quoi. Alors ça, c'est japonais, pour le coup. T'as vu, les packagings, ils sont très, très beaux. Oh, la couleur, c'est un délire. J'ai l'impression qu'ils sont périmés depuis trois mois. Vas-y, je t'en prie, c'est toi, c'est toi l'invité. C'est toi qui es venu à la maison, c'est toi l'invité, vas-y, commence. Ça sent rien. Est-ce que c'est bon signe ou pas ? Ça m'inspire pas trop. Allez, vas-y, on prend en même temps. Regardez juste la couleur. Après, je me dis, encore une fois, si ça marche là-bas, c'est bien, quoi. Enfin, si ça se vend, à mon avis, c'est commercialisé, que ça continue à l'être. Des gens l'achètent et des gens aiment bien, quoi. Après, le surf-stroming, là, ça se vend aussi en Norvège. Donc, à partir de là, une des pires odeurs du monde, là. Un espèce de poisson dégueulasse. Bah, des gens mangent ça en Norvège, tu vois. Tu vois, c'est une différence de culture aussi et de... Et là, je me dis qu'on est bien à côté de ça. On commence avec ça, là ? C'est parti. Vas-y, allez, c'est parti. Oh, c'est dégueulasse. C'est vrai ? Ah, t'aimes bien ? Au début, c'est surprenant. Mais, c'est pas mauvais. On sent bien, par contre, le goût de la rose. On sent trop le goût de la rose, je trouve. Bah, je pense que c'est hyper vite écœurant, tu vois. J'adore les Pringles normaux, nature. Bon, là, je peux enfiler un paquet facile. Là, je pense très vite et dégoûté, non ? Par rapport au fait qu'il y a un demi-Pringles, ça m'a déjà... Ouais, moi, j'avais trop bouffé, ça. Ah, c'est bizarre, hein. Ça fait vraiment, ouais, c'est trop rose. En fait, on n'a pas l'habitude de ce type de saveur en France. Et je pense que là, on est un petit peu surpris. Alors, effectivement, je ne mangerai pas un paquet. Je terminerai pas. C'est comme un biscuit. Ouais, c'est ça. Mais, un biscuit, pas où ? Non, attends, alors, gros, esp, évidemment, on ne dénigre pas du tout le truc. Et je pense que c'est trop bien. Et effectivement, je pense que c'est aussi un délire qu'au Japon, ça va être trop cool. Quand t'es un peu, je pense, dans ce délire, là, tu vois. Ouais, exactement. J'essaie de me rattraper, hein. Alors, moi, déjà, de base, je suis très team classique. Genre, je prends un Pringles nature. Ouais. Tu vois, je n'ai rien que Pringles à l'oignon et tout, ça dégage. Oh, ça, j'adore. Oh, là, là, là. Euh, chips nature et tout, monster magic nature. Je suis très team nature. Attention, pas surtout, mais en tout cas, là-dessus, sur les gâteaux apéro très nature. Donc, j'avoue que les saveurs comme ça, c'est vraiment un délire. Mais j'adore goûter ça, tu vois. Mais ça, jamais, je préfère un bon Pringles nature, là. Ouais, il n'y a pas photo. Et tu valides ou pas ? En vrai, celui-là, non. J'avoue, celui-là, non. Ouais, je me dis, je valide que si j'ai envie de reprendre, tu vois. Et là, je n'ai pas envie. Non, OK. Alors, là, du coup, c'est Lay's, noix de coco, patate douce. Je te laisse ouvrir ? Allez, plus beau packaging. Allez, il est magnifique. Si c'était aussi bon que beau, ça serait bien. Oh, la couleur est sympa, là. Un peu inquiétante, hein. Bien sûr, d'un point de vue naturel. Mais regardez, c'est très, très, très violet pendant. C'est très beau. C'est super beau, franchement. En plus, ils ne sont pas cassés, ceux-là. Ça se voit que tout est naturel, tu vois. C'est fait vraiment avec des ingrétions naturel. Alors, noix de coco, patate douce, c'est parti. Alors, je préfère celui d'avant. Ouais, pareil. C'est spécial, là. Franchement, je ne sais pas comment expliquer. Ça fait un peu, genre, une espèce de barbapapa, mais dur, très salé. Ça, c'est bien dit. C'est exactement ça. Ouais, 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 c'est vrai. C'est un peu le ressenti que j'ai aussi. Tout à l'heure, j'ai été en train de créer un deuxième. Là, je préfère mettre de la distance. C'est très particulier. Ouais, c'est fou, c'est un délire. Tu sais quoi ? Je pense que ça manque de sel, en fait. S'il y avait du sel, franchement, ça aurait été bien. Là-dedans, là ? Enfin, au goût, c'est pas salé. C'est pas comme, tu vois, les Pringles classiques. On valide pas ? Ouais, celui-là, coup dur. Je crois que je vais en valider, comme dans la vidéo. Moi aussi. On enchaîne avec ceux-là ? Ah, ceux-là, tu connais, alors, du coup. Tu joues à domicile, là. Ceux-là, je connais. C'est ton terrain, ça. Franchement, ils sont incroyables, ceux-là. L'image, elle est assez délire. Oh, regardez. Et ceux-là, tu sens que c'est déjà plus, entre guillemets, classique, tu vois. C'est Pringles, piment. Exactement, là, on part sur du salé, c'est pas du sucré-salé. Oh, l'odeur, je te jure. L'odeur, je te jure en bien ou pas bien ? J'adore. Ah, ça va, ouais. Là, on n'est pas dépaysé. Bon, toujours la couleur qui est inquiétante, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Ouais, c'est clair. Alors ? Allez, c'est parti, hein. C'est trop bon. Ah, c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. C'est super bon. Ça me rappelle des Pringles qui existent déjà, par contre, je sais plus quelle saveur. C'est un peu un côté... Alors, peut-être que je vais te dire de la merde, hein. Pringles barbecue, piquant, ou un peu. Alors, est-ce que tu trouves que c'est très piquant ou pas ? Non, ça va. C'est le bon piquant. Hum, ok. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de manger du piquant, donc là, pour moi, c'est quand même assez piquant. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Ça dépend, en fait, des gens. Si vous aimez vraiment le piquant, n'y allez pas. Mais moi, je vous le recommande vraiment, celui-là. Ouais. Il est vraiment très bon. À l'apéro, franchement, à l'apéro. Alors, les trois qu'on a pris, c'est évidemment meilleur. Y a pas photo. Non, c'est pas mal. Oui, c'est classique. Classique, mais un peu pimenté. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Ça, c'est validé. Ouais, c'est validé. Un quoi, 8 sur 10 ? Oh non, attends. C'est pas la référence, c'est quoi le pareil ? Je sais pas. On va dire que 10 sur 10, c'est... 10 sur 10 ? Ok. Ben, ouais, non, 7 sur 10. Ok, ça marche. Cache de la choisir. Ça, ça m'intrigue trop. Ouais, j'ai vu. Dès que t'as vu la boîte, t'as été attiré direct. Eh oui, ben, c'est que des trucs qui ont l'air bons, tu vois. Amboise, myrtille et chocolat. Donc ça, en vrai, j'ai envie d'y croire. Moi aussi. Y a juste le chocolat que j'appréhende un petit peu, en fait. Ouais, ouais. Mais déjà, chocolat fraise, chocolat framboise, je trouve que ça se marie pas très bien. Et même, tu vois, je trouve ça le meilleur chocolat, genre chocolat poire. Oh là là. Chocolat banane et trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est bon. Oh, ça sent fort. Ça sent le dissolvant, tu sais ça ? Ah non, ça sent banant. Les bonbons, t'as la rêve des bonbons. C'est quoi, ça s'appelle pas les harlequins, tu sais, un peu. Avec plein de couleurs dessus. Mais c'est exactement ça. Il y a un petit truc chimique quand même. Ah oui, tout ça, je crois. C'est sympa la peinture ? Ah oui, un peu. Je vais repeindre un mur avec ça. Je reviens vite fait. Avant de le manger, t'es prête ? Ouais, t'es parti. Ouais, ça va. Franchement. Non, c'est pas mal. La surprise. Non, c'est pas mal. J'arrive pas à décrire le goût. Parce qu'on est sur un goût de fouille qui est assez chimique. Mais c'est bon. Un petit peu fruité, mais pas trop. Oui, ça fait chimique, mais pas trop abusé non plus, je trouve. Là, tu vois, je peux descendre le paquet sans problème. Ah ouais ? Ah ouais. Pas toi ? Je pourrais éventuellement reprendre un si je voulais. Là, comme il y a beaucoup de choses, je vais pas le faire. Oui, non, c'est pas mal. Ouais, c'est validé. Combien tu mets ? Alors là, c'est pas le même barème. Non. 10 sur 10 pour les oreos, les oreos, pardon, origineux. Eh ben, ça, ça serait, allez, 7 ou 8 aussi. 7 et demi. On est d'accord. Tu sais que les oreos de base, c'est trop bon. Oh là là, mais t'en manges un, t'es pas d'arrêter. Non, alors je dois choisir le prochain, là. On va partir sur la pâte à tartiner, la Snickers. C'est là, je sais pas quoi en penser. Ça, en vrai, j'ai aucune idée du goût que ça. Alors, la question, c'est est-ce que c'est juste le caramel qu'il y a à l'intérieur du Snickers et qu'ils ont mélangé avec la cacahuète et qu'ils ont... C'est pas mal, si c'est juste ça, c'est bien solide. C'est le meilleur. Ou est-ce qu'ils ont pris un Snickers complet avec le chocolat et tout ça et ils ont tout mixé, tu vois ? Eh ben, je pense qu'on va avoir la réponse assez vite. Exactement. Quelle transition ? Alors, j'ouvre ça. Oh ! Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça sort le peanut butter. Ouais, ça, du coup. Donc, c'est pas juste le caramel avec le truc. Donc, je pense qu'il y a tout. Tiens. Oh, il me donne pas envie, celle-là. Ah, mais c'est un peu dur, en fait. Regarde, ça peut être que je t'attends pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh ! Ah, c'est pas ouf, hein. Ah, des gens, mangent ça, c'est fou. Non, c'est fou de manger ça. En plus, alors, c'est bizarre ce que je veux dire, mais je trouve ça presque fade. Enfin, c'est bizarre. C'est extrêmement fade, il n'y a pas de sucre. Oh, c'est un délire, ça. J'aime pas du tout. Peanut butter, bon, de base, déjà, le peanut butter, c'est pas sucré. Mais où est-ce qu'il y a le sneakers ? Est-ce que tu ressens un peu de sneakers ? Ah, ouais, ça, là, ils ont sorti... Là, désolé, les gars. C'est hors-sujet. Bah, sur l'échelle d'un truc pas bon qui est à 10, ça, c'est à 8, tu vois. Ouais, on est sur un 2, 3 sur 10, là. Ouais, à peu près. En l'expérience, c'est ça. Même pas, mais même pas. En vrai, ça, je l'amène, genre, moi, c'est du 1, mais non ? 1, parce que, franchement, bel effort de créativité, tu vois. Bah, c'est très marketing. Là, pour le coup, on est sur un produit 100% marketing. C'est du beurre de cacahuète qui n'est pas du tout sucré, pardon. À mon avis, le capitalisme a gagné, comment il va ça, là ? Exactement. Bravo, le dernier gagné. J'aime pas du tout, c'est pas validé. Bah, non, désolé, je suis pas dans le game non plus, là. Les amis, je fais une petite coupure dans cette vidéo pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Ça soutient mon travail et ça me permet de faire des vidéos de plus en plus belles avec des invités formidables. Salut à tous, ça fait plaisir, merci. Et activer la cloche, hein. Ah oui, activer la cloche aussi. Et laisser un pouce bleu, et commenter, et ajouter la vidéo une playlist. Vous savez beaucoup, ils en ont pour 5 minutes. Ouais, c'est assez long, ça. Ajouter la vidéo une playlist, non, c'est pas ça, mais personne ne fait ça. Ok, petite playlist, vidéo que je viens d'aimer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, comme je vous l'ai dit. Et voilà, c'est une petite parenthèse, on reprend la vidéo. Ça, en vrai, ça m'intrigue de fou. Ça, moi aussi, ça m'intrigue. C'est quoi, alors c'est quoi, Oreo Creamy Munchy Waffer Roll ? Moi, j'ai pas compris ce que c'est. J'en sais pas plus que toi, mais je pense que tu sais, c'est des espèces de sticks avec des... Ça a l'air bon, quoi. Voilà, j'espère qu'on va retrouver le goût de l'Oreo. Je pense que c'est Oreo, mais avec, ouais, un peu fondant et du chocolat fondant dedans. Oh là, il y a moyen, ils ont fait une dingue, là. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ça m'intrigue énormément. Ah, mais c'est bien, c'est présenté dans des petits paquets comme ça. Ouais, c'est un peu aussi, ça. Attention, là, dingue. Allez, bonhomme, je mise sur toi, là. Oh, regardez, c'est super bien fait. Ah bon, entre. À l'intérieur, c'est vide. C'est pas du tout l'image. À l'intérieur, c'est totalement vide. Ah bah oui. Tu sais, t'as l'impression que sur l'image, t'as l'impression que t'as un bon chocolat onctueux dedans. Mais c'est clair. T'as rien dedans, là. Regardez, à l'intérieur, c'est bien rempli. Et là, il n'y a rien. Bon, il y a la première déception. Première déception, mais attention, peut-être en niveau. C'est parti. C'est parti. Ouais, bah c'est bon, hein. Il n'y a pas de goût. Ouais, mais... Je trouve qu'il n'y a pas de goût. Bah, c'est un peu chocolaté. Par contre, il n'y a pas le... Moi, je pensais que ça allait être vraiment blindé en chocolat. Tu sais que t'as fini ton corps là-dessus, mais au moins, c'est bon. Je pensais que ça allait être riche en saveurs. Il allait avoir plusieurs textures, plusieurs types de chocolat. Enfin, c'est-à-dire chocolat noir, chocolat au lait, sucré, moins sucré. On n'est pas chez les séries de relais, après. Ah, je crois sûrement. Mais bon, quand même, quoi, minimum. Non, en vrai, alors, je pense honnêtement, c'est celui qui fait le plus classique, presque, de ce qu'on a mangé là. Donc, je pense qu'on préférait pour l'instant. Mais, justement, un peu décevant. C'est genre, trop classique. Ah, ouais, là, pour le coup, ouais. Trop classique, pas trop d'apport par rapport à d'habitude. Mais, oui, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal, mais bon, on a connu mieux. Ouais, ah, bah oui. Est-ce qu'on finirait pas dans l'Oreo Game avec ça, là ? Allez. Le Choco Brownie, bon, ça, ça va être bon, ça, en vrai. Oreo Brownie. Bon, alors, ça, pas trop de prise de risque, un Oreo Brownie, je pense que ça va être bon. Est-ce que ça va être très, très bon ? Tu aimes les Oreos ? Ouais, ouais. Tu aimes les Brownies ? Bah, ouais, c'est pour ça, tu vois. Mais, vas-y, je t'en prie. Merci. On a un cœur chocolat. Ouais, ouais, ça sent l'Oreo, en plus, hein. Allez, c'est parti, hein. Je te sens dubitatif. Ça sent l'Oreo, quoi. Voilà, ouais. C'est bon. Ouais, du coup, c'est bon. Enfin, moi, je trouve ça bon. Ah, ouais, tu me donnes ça, tu me dis pas que c'est un Oreo Brownie, je pense, c'est un Oreo normal. Je trouve que c'est quand même plus fort en chocolat. Ouais, un peu plus, ça, ouais. Mais c'est très léger, c'est vrai que c'est très subtil. C'est une touche finale, un peu plus chocolatée. Mais j'avoue que c'est pas trop chaud grand. Mais du coup, évidemment, c'est bon, quoi. Moi, pour moi, c'est totalement validé. Mais c'est pas mieux, pour moi, personnellement. Maintenant qu'on a fini le Oreo Game, c'est pas mieux que ça. Bah, à qui t'as choisi, ça, je finis plus le paquet. Et en termes d'originalité et de prise de risque, ça, c'est franchement, bravo à l'inventeur. C'est super bon. Et les mecs qui inventent ça, franchement, c'est fou. C'est incroyable comme idée. Se dire, OK, on prend un banger mondial qui est l'Oreo. Et là, on découvre n'importe quoi, tout est n'importe quoi. Et c'est bien de le commercialiser, c'est cool. Tu sais que ça, je le repousse, celui-là, il me dégoûte. Et si, on le faisait maintenant ? Là, viens, viens, on garde pour la fin. On garde pour la fin. Et franchement, regardez ce truc-là, là. Ce truc qui dégoûte, on garde pour la fin. C'est sûrement peut-être le plus clivant, celui-là. Mais sachez que ça a un succès fou aux Etats-Unis. Après, encore une fois, c'est pas le même game. Je pense que les Américains, ils aiment plein de trucs qu'on n'aime pas spécialement. On est d'accord, on est d'accord. Non, je te laisse choisir, là, c'est à ton tour. On va partir sur le lion à l'homme d'un de coco. Tu sais que lion, je pense, j'en ai mangé quand j'étais très petit. Mais je me sens même plus du goût du lion normal, tu vois. Peanut butter avec une petite gaufrette à l'intérieur. Moi, je suis très Kit Kat en général dans les trucs comme ça. Kit Kat un matin, midi, soir, tu vois, à l'époque. Oh, franchement, juste pour te dire, honnêtement, est-ce que ça dégoûte pas un peu, en vrai ? Attends, je vais... Oh, il me dégoûte, celui-là, Vanessa, il me dégoûte. Je le dis, voilà. Regardez l'intérieur, c'est comme ça. Oh, mais c'est même pas, tu vois, le crémeux machin. C'est un espèce de crémeux, tu sens qu'il a refroidi. Après, chocolat blanc et noix de coco, en général, soit ça passe, soit ça casse. Ouais, ouais. Faut vraiment que ce soit un bon chocolat blanc, avec un noix de coco qui est pas trop chimique, naturel. Ouais, c'est ça. Vraiment l'opposé de ça, du coup. Ça va, ça marche, faut parler à tuer. C'est parti ? C'est parti. On va pas être d'accord, Lucas, là. T'aimes bien ? Ouais. T'aimes pas ? Ah non. Ah, mais à ce point-là ? À ce point-là, peut-être pas non plus, mais... Bah non, moi, je trouve que la doigt de coco n'est pas très marquée. C'est pas non plus hyper sucré. Après, bon, le lion, ça colle dans les dents, ça a un peu de texture, c'est pas l'idéal. Ça a la limite, on accepte, mais... Lucas, on t'écoute. Bah, j'arrive pas à dire pourquoi, j'aime pas trop. C'est un peu ce que tu décrivais, ça fait un peu chocolat blanc pas dingue, mélangé avec un truc qui a pas mal de goût quand même, enfin, c'est un ensemble, enfin, juste, j'arrive pas à le dire, mais ça rend bizarre, quoi. Bizarre, en plus, la texture pas dingue, ça colle aux dents le supplément qui rend fou, là, c'est pas un délire, ça. Il y a un goût que t'aimes pas qui te colle aux dents, quoi, tu vois, c'est... Ouais, je comprends ton ressenti. Moi, je trouve que c'est un bon 6 sur 10. Ah ouais ? Je mets la moyenne parce que je trouve pas ça horrible, mais c'est pas non plus fou, quoi. Je pense que c'est vraiment climant, quoi, c'est que t'aimes ou t'aimes pas du tout, quoi. Exactement. Non, c'est que étranger, ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Il y a chocolat blanc en France, mais pas chocolat blanc, notre coco, pour le coup. Ok. Bah, je pense, chocolat blanc tout seul, je pense que ça passe, là, c'est peut-être le... Ça fait trop, tu vois. Lyon et chocolat blanc et notre coco, tu me dis, c'est peut-être trop, trop abusé, tu vois. Mais c'est intéressant à goûter, franchement, je sortirais moins con, quoi. Bon, c'est pas validé, au final, par Lucas. Voilà, tu... j'ai du mal. Euh, du coup, on va partir sur les Reese. Est-ce que tu aimes les Reese ? Je sais même pas ce que c'est. En fait, les Reese, c'est très très connu aux Etats-Unis, c'est aussi connu que les sneakers en France, tu vois, ou que les Mars en France. C'est des petites coupelles dans lesquelles il y a du peanut butter et c'est entouré de chocolat. Ok. Je vous mettrai une petite photo, là, du coup, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça, c'est une version avec énormément de peanut butter dedans. Allez, la version premium. Est-ce que tu aimes le peanut butter ? Why not, ça va. Ok, bon, je... Ah, j'ai fait mon américain, j'ai dit why not. Déformation professionnelle, désolé. Donc, du coup, je vais te laisser prendre ton petit bout. Allez, la texture à l'intérieur, ça va être sympa, là. Attends, attends, je vais filmer. Donc, regardez, à l'intérieur, comment c'est. Il y a des grosses cacahuètes, un peu de caramel, il y a du peanut butter. Ça donne envie ou pas ? Pas trop. Mais pas trop, mais je pense que ça va être meilleur. Je pense que ça va paraître moins bizarre que celui d'avant. Ouais, ouais, non, ouais. Allez, c'est parti. Moi, j'aime. C'est trop bon. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est incroyable. Alors, pour le coup, je disais que je n'étais pas très sucrée, mais les riz, c'est un délire. J'aime trop. C'est pas mal. Ce qui est meilleur que celui d'avant, c'est très bon. C'est bon, ouais, c'est pas mal. En vrai, je ne reprendrai pas non plus, si je pourrais reprendre, mais je ne pense pas que je vais manger au quotidien, mais c'est pas mal. Ok. Je suis dur, j'ai l'impression d'être exigeant et chiant. Vous me dites, hein, si j'avais un. Alors, c'est pas que c'est mauvais ou quoi, mais c'est qu'on n'est pas forcément habitué à certaines saveurs, quoi. Ouais, ça. Ça peut être très chimique aussi, hein, il faut qu'on se lève. C'est plus chimique qu'en France, en tout cas. Ah, c'est très chargé, quoi, c'est... Ouais. C'est ça, c'est ce geste-là, quoi. Ils mettent tout, de tout. Tu vois, ils prennent à la pelle, ils mettent du sucre, du chocolat, des noisettes, de la crème, etc. Et après, voilà, le produit, tu vois. Moi, comme je l'ai toujours dit, j'ai l'impression que les gens qui travaillent dans des usines tisseaux aux Etats-Unis, dans les usines de gâteaux, ceux qui créent les recesses et tout, c'est que des enfants. Ah oui, tu vois ce que je veux dire ? Ce qui est cool, il bombarde la tueur, j'avoue que c'est un peu ça, ouais. J'ai toujours eu cette image de l'Amérique, en fait, tu sais, de la nourriture américaine. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce délire-là. Bah, de toute façon, c'est l'expression, c'est très américain, quoi. On met un peu tout dans l'exé, quoi. C'est des grands gestes, hein, moi, je fais que des grands gestes dans la vidéo, en fait. D'ailleurs, je m'écarte un peu, bon, 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 bon. J'ai qu'il s'il te plaît, si je te tape, mais voilà, c'est américain, tu vois. Du coup, Lucas, je te vais choisir. Mais ça, par contre, ça, c'est vraiment original ou c'est M&M's brownie ? Je te rends pas compte. Ouais, c'est original. Bah, vas-y, bah, je pense, on pourra tester ça. Je t'en prie, vas-y. Allez, c'est genre, va. Je prends le orange. Je prends le plus gros, j'aime prendre des risques dans la vie. Allez. Hum, c'est un Smarties, de fou. Mais oui. Bah, c'est un Smarties. C'est bon, hein. Ouais, c'est vraiment bon, là. Ah, vrai, pour le coup, c'est vraiment trop bon. Ouais. Mais ça, ça fait vraiment Smarties, quoi. Et j'avais oublié, ça fait longtemps que j'ai pas mangé les Smarties, le goût. Hum, hum. Et pourtant, ça me l'a rappelé direct. J'ai mangé, attends, mais je connais, ça. Ah, bien vu. Ça, c'est totalement validé, un 9 sur 10. Ouais, franchement, un 9 sur 10, je le dis. Sachant que l'original, c'est 10 sur 10, hein. C'est parti, Lucas, je t'allais choisir. Oh, non. Non, pas ceux-là. Vas-y, ça m'intrigue, ça. Mantos Fanta. Bah, de la main, c'est des mantos à l'orange, non ? Mais ça fait des années que j'ai pas de manger de mantos, moi, donc je... De base, c'est à l'orange ? Non, mais je pense qu'il y a des versions orange, parce que Fanta, c'est-à-dire qu'il va pas être piquant, le pétillant, tu vois, le truc. Imagine, il y a du pétillant dedans. Ça serait dingue. Ouais, comment tu peux faire du pétillant sur un truc... S'ils ont fait ça là-dessus, c'est puissant. Bah, là, maintenant qu'on s'imagine ça, si ça pétille pas, laisse tomber. Ouais, on va lui mettre un 2 sur 10, là. On va être très déçu, là-dessus. Allez. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ça met 10 ans à se manger, par contre. Mais en vrai, c'est un mantos à l'orange. On est totalement d'accord. Il n'y a rien de fou, c'est pas pétillant. Je vois pas ce qu'il va être fou, quoi. C'est très marketing, là. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Et à mon avis, c'est un coup marketing. Je le sens bien, celui-là. Ouais. En vrai, c'est bon, mais il n'y a pas de révolution, quoi. Il n'y a pas de nouveauté, quoi. Après, est-ce qu'eux, aux Etats-Unis, ils ont le mantos orange ? Ouais, là-bas, ils n'ont pas de l'orange, ils n'ont que du Fanta. Donc, l'orange, c'est le Fanta. Tu valides ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bon, c'est pas révolutionnaire, quoi, mais c'est bon. C'est efficace. Simple et efficace, mais... J'aime être un critique gastronomique alors que je ne connais rien. J'ai l'or à faire ça. L'expert, tu vois, alors que franchement, je suis une fraude de l'espace. Non, mais toutes tes remarques sont bonnes à prendre, Lucas. Bah, merci. Écoutez-moi, peu importe ce que je dis dans la vie, c'est souvent vrai. Alors, moi, je serais partante pour qu'on goûte le Fanta. Allez. J'adore le Fanta, en fait. Moi, je n'aime pas du tout de base. Moi, les boissons pétillantes, j'aime que le coca. C'est vrai ? Ouais. De base, je bois rarement des boissons pétillantes. Mais j'aime, j'apprécie en boire, mais j'en bois jamais. Je bois quasiment que de l'eau. Wow. Oh, ça sent bon, ça sent. Ah ouais. Ah, ça sent à laissue, en fait. Non, ça sent... Oh, la couleur. Oh, putain, la couleur. Vous prenez des vitamines dans un... Tu sais, dans un comprimé qui... Oh, mon Dieu. Regardez la couleur. Oh, c'est un délire, ça. Oh, le bruit, il y a tout. Alors, j'ai envie que tu restes en vie, donc je t'en verse pas plus. Tu sais, dans les dessins animés, quand t'es petit, où ils font une espèce de potion magique, tu sais, qu'ils font beaucoup de bruit. Le bruit avec de la fumée, un peu de bruit dans une marmite, là, c'est un peu ce... Voilà, c'est la couleur et le bruit. Ça sent archi bon, par contre. Non, ça sent le bonbon à nos pêches, tu vois ce que c'est ? Oui ! C'est ça, mais... Tu sais que c'est mon bonbon préféré, c'est pas ? Ouais, c'est trop bon, de fou. T'es prêt ou pas ? Allez, on peut que tu les sues. Allez, bon courage, hein. Ouais, ça va, j'aime bien. Je pense que c'est bon. Ouais. C'est marrant parce que, dans mes souvenirs, j'en ai pas trop le côté pétillant du Fanta. Là, c'est pas mal. Là, c'est vrai que ça fait très fusti ou nesti, pétillant, quoi. Ouais, c'est vrai. Le goût de la pêche, c'est bon. Je trouve qu'il est pas chimique. Bah oui, c'est pas abusé. En fait, je pensais que ça allait être beaucoup plus abusé que ça au vu de la couleur et du bruit. La couleur fait extrêmement chimique pour le coup. Ah ouais, c'est pas mal. Franchement, ouais. Je mettrais... Alors, si on considère que le 10, c'est un bon hoistie, je mettrais 5. Faut pas abuser parce que l'histie, c'est quand même au prime. Et par rapport au Fanta classique ? Ah bah franchement, je mettrais 3 points de plus. Parce que le Fanta classique, alors peut-être que je re-goûte, parce que finalement, peut-être que j'aime bien. Mais dans ma tête, c'est que je regardais pas un très bon souvenir. Tu vois ça, Fanta orange 9, c'était pas vraiment trop bon de délire. Et là, en vrai, c'est pas plutôt bien. Franchement, je suis agréablement surprise et c'est totalement validé. Moi, je mettais sur 10. Ah là, trop bien. T'as vu ? La couleur me fait peur, un petit peu. À part la couleur, ouais, elle est genre. C'est pas du tout un orange pêche, là, pour le coup. Comment tu prends ça, là ? Colorant. Peut-être que c'est des colorants naturels, non ? Je pensais que c'était une vraie pêche de dorant. Je me suis fait avoir. Ouais, il y a une pêche infusée à l'intérieur, tu sais. Le truc est ultra naturel. T'as déjà goûté, toi ? C'est le... Ouais. Par rapport au paquet qui est ouvert, effectivement. Alors, écoute, je t'en donne un, c'est cadeau. Toi, t'as bien aimé, du coup ? J'aime bien ça. J'avais déjà goûté auparavant, je me rappelle plus si c'était vraiment à la fraise ou autre chose. En fait, le visuel est quand même sympa. J'avoue que ça fait très, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, là, à la vanne, c'est les enfants qui font ça, quoi. Alors ça, normalement, on le met soit au micro-ondes, soit au grépin. Putain, c'est quoi, Zélia ? Ouah... Donc, tu peux le mettre au micro-ondes, et là, il y a un petit peu de chocolat et ça fond dessus. Bon, on mange comme ça. On mange comme ça. Comme à l'époque, hein. Ouais, ouais, bah, écoutez, intéressant, pourquoi pas. C'est fourré, donc, à la fraise, mais il y en a aussi au chocolat, il y en a plein de saveurs, en fait. C'est très connu aux Etats-Unis, c'est très connu au Canada aussi. Et les gens, en général, mangent ça, apparemment, au petit-déj. Si vous connaissez, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. L'odeur, ça en se fère pas beaucoup, quand même. Allez, c'est parti, hein. En fait, c'est beaucoup plus croustillant, au grépin. Il y a tout qui est un petit peu plus fondu. Pas mauvais, mais je comprends le côté, il faut le mettre au micro-ondes. Là, c'est un petit peu cru, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas mauvais, c'est pas révolutionnaire, je mangerais pas ça au petit-déj, en vrai. On commence vraiment la journée avec un max de sucre, là. Ah ouais, c'est fou. Parce que même si on le ressent pas au goût, je pense que c'est quand même bien chargé. Ah ouais, je pense, ouais. Effectivement, ouais. Par rapport au 37 grammes de sucre sur les 100 grammes de... Ah ouais, et un paquet, c'est combien ? Je pense que là, il est marqué pour 48 grammes, donc je pense qu'un truc comme ça, c'est 48 grammes. Bah là-dedans, il y a 18 grammes de sucre. Le matin, t'en manges deux, t'as 18 fois deux, 36 grammes de sucre. C'est énorme. Donc, français, à l'époque au lycée et tout, qui prenait tous les matins du coca. Ah ouais, du coca zéro ou du coca classique ? Je crois qu'ils s'en foutaient, ils étaient plus à sa prière. Mais moi, j'ai une copine qui buvait une bouteille par jour. De coca ? De coca. Normal aussi ? Normal. Ah ouais. Écoute, tu valides ou pas ? Bah, genre, j'en mange la part, ouais. Ouais. C'est pas mauvais, mais c'est sans plus, c'est banal. Pas de coup de cœur, quoi. Ouais, c'est random. Il nous reste deux choses à goûter. Bah écoute, on va passer à ce truc-là, là. Je pensais que t'allais oublier, mais comme c'est énorme et que c'est devant nous, impossible que t'oublies. Mais ouais, tu sais pas pourquoi, ça me... Mais si, même le packaging me donne pas envie, quoi. C'est vrai ? Ah ouais, non. Moi, tu vois, le gâteau, la crème et tout, je trouve que ça donne vraiment envie. Ça fait un peu tropézienne, mais hyper commerciale et industrielle. Ah ouais, par contre, qu'est-ce que c'est bon, ça ? Une bonne tropézienne, mais c'est faite, boulangerie. Ah, c'est tellement bon. Emmenez-moi, s'il vous plaît, ça n'arrive sur mer, et dans une boulangerie, achetez une tropézienne. Mais pourquoi tu l'ouvres pas dans ce sens-là ? Parce que je suis bête. Parce que je suis bête, Vanessa. Est-ce que je suis seul à qui ça arrive, ça, là ? S'il vous plaît, là. Sous claret, c'est tout, mais tu sais, c'est chiant et du coup, c'est moche. Attends, il n'y avait pas une ouverture facile ? Qui n'est jamais facile, hein. Un easy upholing. Tiens. Ah, il ne me donne pas du tout envie. Bah, peut-être que c'est une bonne surprise, hein. On va voir, hein. Où l'odeur ? En bien ou pas bien ? Bah, je sais pas. Ça sent la cannelle. Bah, en vrai, ça fait un peu plus naturel. Tout ce qui est cannelle, clou de girofle, gingembre, toutes les épices, en fait, pour faire les carottes cake. Ah bah, c'est une bonne idée, ça. On met dans un gâteau, c'est une super idée, ça. Clou de girofle et gingembre, c'est parti. Est-ce que ça va pas être encore pire, justement ? Ouais, il y a moyen de fou. T'aurais pas dû me dire ça avant. Si, en plus, j'aime bien ça, mais pas dans un gâteau qui a l'air d'être un truc sucré, tu vois. Ouais. Allez, c'est parti, hein. Hummm. En vrai, c'est pas mal, hein, ouais. Ah, c'est super bon. J'aime. Ouais, c'est pas bon, ouais. Je t'ai mis 10 ans, mais c'est bon. Bizarrement, ça fait naturel. C'est fou, hein. C'est pour ça que c'est du succès aux Etats-Unis, ça. Ouais, j'avoue. Par contre, hyper sucré. Ah si, 62% de sucre, je suis mort. Pardon. Sucre ajouté, 62%. Mais c'est fou. Ouais, c'est pas mal. Belle, père, père, bravo, là. Là, ils sont à leur prime, là. Là, c'est vraiment des enfants qui l'ont fait, je pense. Ah là, ouais, là, ils ont l'air, ces trucs, hein. Moi, j'aime beaucoup. C'est validé. Pour moi, c'est un 9 sur 10. Ah non, attends, c'est quoi le 10 ? C'est pas la tropézienne, mais c'est le vrai gâteau avec de la crème. Viens, le 10, on met tropézienne de boulangerie. Ah ouais, bah là, c'est un 7. Ah bah ouais, ouais. Tu mets combien, toi ? Ça, 5, si c'est une vraie tropézienne. Est-ce qu'on peut réellement comparer ça à une tropézienne ? Non, ça. Tu sais, c'est un peu l'aspect petite crème à l'intérieur qui peut ressembler un petit peu, tu vois. Là, t'as bien faim, c'est vraiment le gâteau qui fait plaisir, je trouve. Ouais, c'est vrai. Non, je comprends, en vrai, c'est intéressant. On met combien, du coup ? Allez, on met 6, on coupe la poire en 2. Bah moi, je suis pas d'accord. Moi, je mets 8. La poire en 2, de 5 à 8, allez, on met à 6,5. Allez, c'est parti. C'est même pas la moyenne, on met à 6,75. C'est toujours pas la moyenne. On termine avec ça. Est-ce qu'on va voir la bouche en feu ? Parce que bon, il nous le présente quand même avec une flamme. Ouais, ouais, là, c'est intriguant. En plus, pour moi, Jelly Belly, c'est associé aux vidéos, tu sais, les trucs un peu dégueux. Ouais, ouais, ouais. Ils font des trucs bons de base. De base, ouais. Les trucs avec les gouttes chaussettes, les gouttes vomi. J'ai jamais goûté, t'as déjà goûté ? Moi non plus, et je goûterai jamais de ma vie. Moi, j'aimerais bien goûter, juste pour voir. Eh ben, je serais pas là ce jour-là. Bon, c'est une couleur bizarre, regarde. Oh, c'est quoi ce délire, il y a des verrues sur la gourmonde. C'est horrible. Je vais vous montrer quand même. Qui a faim, en voyant ça ? Oh là là. Oh non, le visuel est trop, j'aurais pas dû le voir. Lucas, Lucas, Lucas. T'as dit mon prénom hyper fort là. Pardon. Je sais pas si t'es entendu. Ah mais en tout cas, bah, je suis là. Mais Lucas, j'ai peur, en fait. J'ai peur parce que moi, j'aime pas tout ce qui est piquant, en fait. Ah bah là, c'est bien, fin. Tu manges toi des choses piquantes ou pas ? Moi, j'aime beaucoup le tabasco. Genre, quand je mange, je sais pas, un chili con carnet ou des trucs comme ça. J'aime bien le goût un peu épicé, mais quand il est pas abusé. Ou j'aime bien, par exemple, je mange souvent Thaï. Genre le curry vert qui est un petit peu épicé, mais pas trop non plus, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est un rôle événé. C'est pas des trucs qui arrachent, quoi. Non, non. Je trouve qu'il n'y a aucun plaisir. Bah oui, je suis un peu d'accord. Il y a des gens qui adorent, mais je ne comprendrai jamais. Ouais, ouais, quand c'est l'extrême, ouais. Ouais, Lucas. Bref, tu retardes le moment, mais vas-y, je peux oublier. J'ai le stress, c'est le stress. Vas-y, non, je t'en prie, hein. Je crois que celui où il n'y a pas de... Mais c'est peut-être ça, le pimenté, justement. Ah, mais pourquoi on mange ça ? C'est fou. Il existe le curry, genre un bon poulé curry. Et non, on mange ça, là. Ça, c'est se faire du mal, ça, vraiment. Pour ça, de moins. 3, 2, 1. Ça est vraiment rigolasse. J'ai l'impression de manger, tu sais quoi ? Une punaise. Non, de la peinture. Je n'ai jamais goûté de la peinture, même. C'est un goût hyper chimique, je ne sais pas, ça me fait penser à la peinture, peut-être l'odeur que dégage la peinture, ou... Je te vois, ça me pensait à une punaise. Une punaise ? Tu sais, quand tu dégages une punaise, il y a un fond comme ça. C'est trop bizarre, j'ai l'impression d'avoir ce goût-là en bouche, c'est trop bizarre. Tu sais, l'odeur horrible. Tu diras, putain, la punaise, je l'ai écrasé sans faire exprès. Et là, c'est dans ma bouche, putain, c'est horrible. Ouais, c'est le goût de l'odeur, en fait. Ouais, ça va. Moi, je trouve que c'est un mélange de punaise et de peinture. Comment on mange ça par plaisir, comment ? C'est n'importe quoi. Je pense pas que ça se vende. Ouais, on l'a dans la main, quand même. C'est ça qui est inquiétant. Non, mais en plus, je ne juge pas, par exemple, moi, j'adore un truc qui est assez clivant, par exemple, le roquefort, tu vois, ou le chèvre. Oh, mon Dieu, j'aime tellement. Tu as ta l'odeur aussi ? Ah oui. Mais tu vois, il y a plein de gens, je sais, par exemple, j'ai des potes à la Maison Grise, là, ils détestent ça, ils peuvent en vomir, tu vois. Et tu sais, eux, à leur place, c'est comme s'ils mangeaient ça. Enfin, en réalité, ils se disent, mais qui peut aimer ça ? Et en fait, nous, on aime bien. C'est ça. Je me dis, au final, c'est sûr qu'il y en a qui aiment, c'est la morale. Ah, exactement. On est fous, mais nous, on ne mange pas un truc qui a le goût de punaise écrasé, ok ? Non. Ok, voilà. Ou de peinture. De peinture, voilà. La dégustation est terminée. Après, évidemment, ce ne sont que nos avis. Ah, bah oui. Voilà, il y a des gens qui peuvent aimer. On ne juge pas si vous aimez. D'ailleurs, si vous avez déjà goûté un de ces produits et que vous n'êtes pas d'accord avec nous, ou même d'accord, n'hésitez pas à commenter. Et on sera ravis de lire vos commentaires. Lucas. Top 5, là ? Non, top 3, non. Top 5, c'est trop dur, non ? Vas-y, top 3. Qui top 3 ? Bon, euh... Aucun. Aucun. Non, en vrai, je dirais, mais alors, je ne prends pas les trucs classiques. Je me dis, je vais prendre dans les trucs qui ont été un peu originaux. Parce que, par exemple, Oreo brownie, c'est trop classique pour que je mette un top 3, parce que c'est l'Oreo. Facile. Eh ben, ça, top 3. L'Oreo, myrtille, framboise, fraise, gingembre, là. J'ai rajouté d'autres trucs en tout cas. Ensuite, Pringles en top 2. Et en top 1, franchement, c'est pas une grande prise de risque. Mais ça, les M&M's Smarties, franchement, c'est banger. Ils sont incroyables. Eh ben, écoute, moi, pour le coup, je dirais numéro 3. Pareil, je partirais sur les Oreos, parce que ceux-là, ils sont vraiment très, très bons. Et vraiment, si vous avez l'occasion de les goûter, goûtez-les. Et dites en commentaire ce que vous en pensez. Ah, du coup. C'est important de commenter aussi. C'est vrai, ça. Ensuite, je mettrais les Twinkies. Moi, absolument, ça m'a plu. C'est très vanné, ça, ça. De toute façon, tout ce qui est fourré comme ça, à la crème, des gâteaux. Enfin, moi, j'adore. Le fanta, il était pas malin. Non, pas top 1. J'en ai mis dans le top 5, mais pas top 1. Je vais partir sur les Pringles. Pour moi, les meilleurs, c'est vraiment les Pringles. C'est pas les meilleurs Pringles originaux que j'ai goûté. Les meilleurs, c'était au citron vert. Ah ouais ? Oh là là, c'est une dinguerie. C'est vraiment crème. En France, ça, c'est vendu ? Non, pas du tout. C'est vendu au Japon. Ah, ok. Non, aux Etats-Unis, pardon. Aux Etats-Unis. C'est citron vert. Je crois qu'il y avait un tout petit peu de ralapéno avec. C'est dans une de mes anciennes vidéos, d'ailleurs. Et juste une tuerie, vraiment. Intéressant. Ça va bien, les saumas ? Ah ouais, ça, parce qu'on n'a pas trop abusé des trucs, si on prenait qu'il y a une petite bouchée et tout. Non, mais c'est, alors, en vrai, j'adore. Je trouve ça marrant de tester les différents produits comme ça. Et c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est forcément, ça plaît de fou dans certains pays. Et tu vois, tu goûtes un peu les trucs de culture locale, entre guillemets. Alors, culture locale, c'est un énorme mot pour un truc hyper industriel comme ça. Tu sais ce que je veux dire ? C'est cool de tester les délires d'autres pays, quoi. Bah, je suis complètement d'accord. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment des cultures différentes. Et c'est ça qui est très, très intéressant. Bah, la différence fait notre force, hein, si on peut se permettre de faire une petite morale. Exactement, c'est ça. La différence fait notre force. La morale, c'est une dégustation. Je pense qu'eux aussi, ils doivent goûter des produits français, genre le truc le plus basique, les barquettes de lutte, tu sais, à la fraîche. C'est quoi ce truc de fou, quoi ? Les films, c'est la framboise. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Après, on ne peut pas juger. Et nos jugements ne sont pas non plus hyper négatifs, c'est vraiment... Non, on n'a pas forcément raison, je confirme. Voilà, on l'a fait sans haine. Voilà, ça, je vous rassure. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'étais tellement ravie de t'avoir sur cette vidéo, Lucas. C'est un pur bonheur. Franchement, tu reviens quand tu veux. Alors, on est à mes ouvrises, c'est toi plutôt qui reviens quand tu veux. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'accord. Bah, c'est gentil, en tout cas, c'est gentil de m'avoir accueillie. C'est toujours un plaisir de venir ici, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, pas à la chaîne de Lucas, mais aux chaînes de Lucas. Parce que Lucas, on a deux ! Oui, c'est tout nouveau, il y a une deuxième chaîne. Si vraiment, vous voulez passer un bon moment, vous allez sur Lucas Studio, donc la chaîne principale. Ouais, et si vous voulez passer un mauvais moment, il y a Lucas Studio Off. Si vous voulez encore passer plus de bons moments, n'hésitez pas. Ça, c'est bien. C'était une belle transition, là. N'hésitez pas à vous abonner sur sa deuxième chaîne, donc Lucas Studio Off, qui est une chaîne un petit peu différente. D'ailleurs, je te laisse un petit peu en parler rapidement. Bah ouais, c'est des trucs un peu plus vlog, plus tranquille, plus... Soit des petits concepts que je fais pas trop sur ma chaîne principale, petit vlog, c'est tranquille, tu vois. Et on fait ce qu'on veut tranquillou, tu vois, pas de pression. Donc voilà, abonnez-vous à ces chaînes, puis écoutez, on vous dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Salut à tous ! Salut ! Bye bye ! Ciao, ciao ! Merci, bye !